... À un moment donné, je me suis rendue compte que c'était le même jeu avec les metteurs en scène, les acteurs, que ce qu'ils souhaitaient de moi, c'était toujours un jeu où on dit, « Ah oui, je suis idiote, apprenons-moi tout ! » C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a eu crise, parce que je ne savais plus qui j'étais du tout. Tout le monde avait l'air de le savoir, puisqu'ils pouvaient me dire, « Mais tel personnage, ne t'inquiète pas, c'est toi ! » Aussi, c'était la première fois où j'ai joué un rôle d'une femme qui ne jouait pas des rôles. Ça s'agit toujours des femmes qui jouent des rôles, qui veulent être comme ci ou comme ça, des choses qu'elles ne sont pas, ou elles sont neurétiques. Et qu'ils disent, on comprend, les femmes finissent par nous faire peur, on finit par ne plus comprendre avec tous les mouvements de femmes. On ne finit par ne plus savoir comment écrire pour elles. Et tout le monde a dit, il faut vraiment que les femmes se prennent en main et qu'elles écrivent pour elles, et qu'elles écrivent ce qu'elles sentent et ce qu'elles veulent. Et ça aurait effectivement fait un film absolument insupportable pour les gens bien-pensants. Donc, il refusait ce contact, mais il a coupé officiellement le contact. Moi, je le prenais quand même, parce qu'on ne m'a jamais rien porté. Et il paraît que je suis castratrice à rien qu'à me voir. Ça semble inhérent à ma présence, à mon fluide, etc. Est-ce que vous vous sentez castré ? Sous-titrage ST' 501